Par des températures avoisinant les 0 degrés, sont ramassés en plein air du topinambour, du poireau, du chou vercal et du chou de Milan. La récolte de topinambour est un travail minutieux. Il est ramassé à la main pour ne pas l'abîmer. C'est alors seulement qu'il pourra être stocké dans les chambres froides. Avant de rentrer le poireau, il faut laborieusement le défaire d'une bâche remplie de neige, qui elle en effet est un isolant optimal contre le gel et la glace. Déplacer les serres dure travail hivernal chez le maraîcher. En produisant régulièrement les mêmes légumes sur une parcelle, le sol s'appauvrit. Par conséquent, nous déplaçons tous nos serres plastifiées et plantons sur ces mêmes parcelles du trèfle. Le trèfle permet au sol de se revigorer et d'emmagasiner les nitrates nécessaires. Ainsi, pas besoin d'avoir recours à des engrais chimiques. Par contre, là où sont produits les fraises, il faut déplacer les tunnels chaque année. Les fraisiers sont plantés en août. Actuellement, nous installons nos serres démontables sur ces parcelles de plants de fraisiers. La récolte des fraises se fera en mai. Puis, en automne, au mois d'octobre, sur ces mêmes lopins de terre, nous plantons de la mâche qui sera récoltée en hiver. Ainsi, les serres pourront à nouveau être démontées. Les plants de fraises nécessitent pour une bonne croissance et pour éviter le botrytis, maladie qui engendre une pourriture du fruit, beaucoup d'entretien. Il faut les nettoyer méticuleusement à la main, deux fois par an. Les fraisiers croissent sous une bâche bio, fabriquée à base de maïs et de charbon de bois. Le pourpied est une ancienne variété de salades sauvages qui poussent en règle générale en forêt. Chez nous, vous le retrouverez sous serre. Il est riche en vitamine C, excellent minéralisant pour nos organismes, ce qui, en hiver, aide à prévenir contre des pathologies liées à ce temps froid et humide. Pour pouvoir récolter régulièrement de la mâche et du pourpied, nous avons bricolé un moyen de chauffage facile à transporter, alimenté par du gaz en petites bonbonnes. Ce chauffage d'appoint régule la température lorsqu'il fait très froid et gris. Par journée ensoleillée ou lorsque le thermomètre grimpe, ouvrir ou fermer les pans de bâche des serres s'avère largement suffisant. Depuis 2003, le toit du hangar de l'exploitation est parsemé de panneaux photovoltaïques. Au printemps et en été, quand les températures extérieures grimpent, les chambres froides nécessitent une grosse consommation de courant électrique. Nous produisons en ce moment cinq fois plus d'énergie que ceux dont nous avons besoin. La production en hiver est faible, mais paradoxalement, c'est durant cette période-là que nous en consommons le moins. La production en hiver est faible.